Bruno Maisonnier a choisi son camp. Pour lui, le robot sera le meilleur ami de l'homme. Il y a 4 ans, il a tout plaqué pour se lancer dans la fabrication de l'humanoïde de compagnie le plus évolué d'Europe. Nao garde la maison, vous colle une pâtée au poker, raconte des histoires aux enfants et même vous fait du boudin si vous le négligez. Attendu sur le marché à l'automne 2008, ce robot ne fait que 57 cm, mais abat un travail de titan. A Paris, dans les locaux de la start-up Aldebaran Robotics, Nao attend son heure et aucun des 20 jeunes ingénieurs et techniciens qui lui ont donné vie n'a l'impression d'avoir ouvert la boîte de Pandore. Je suis un peu nervieux. Nous sommes convaincus que le plus grand danger de l'homme, c'est l'homme et c'est pas une machine qui en fait est ni plus ni moins qu'un assemblage d'électronique et de mécanique qui va nous rendre des services, mais qui fera jamais rien d'autre que ce qu'on leur aura programmé ou demandé de faire. Tout simplement parce qu'avant d'en arriver là, il faudrait qu'on réussisse à programmer une conscience, ce qui est hors de portée à l'heure actuelle. Come here boy. Le baptême pour Nao aura lieu en juillet prochain à la RoboCup, la grande messe annuelle de promotion de l'intelligence artificielle réunie depuis 1996 les fabricants de robots du monde entier. Objectif de la manifestation, créer une équipe d'androïdes capable de battre l'équipe humaine championne du monde de foot d'ici 2050. Tremble Zizou ! C'est parti 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 ! Ouais ! P … Bah ! Allez ! Dousi referenceder par countrion tantoe bloques et du 동안 de papa du sais.